Bien, bonjour à tous, ou rebonjour pour certains qui étaient déjà là ce matin. J'espère qu'on nous entend à l'extérieur de cette salle. Et je suis heureux d'ouvrir la 46e Assemblée Générale Annuelle et la 139e Réunion Scientifique du Coffre Géo. Et selon nos habitudes, toujours à la même période du mois de décembre. Et j'ai le plaisir d'accueillir comme premier intervenant mon ami et confrère Jean-Paul Poirier, qui est membre de l'Académie des sciences, de la section des sciences de l'univers, qui est membre de l'Institut de Physique du Globe, qui est déjà venu nous parler ici d'ailleurs, je pense plusieurs fois, la dernière fois sur Dolomieu, et qui va nous parler de volcans. L'Etna et le Vésuve notent sur quelques grandes éruptions. Je lui passe immédiatement la parole, il va prendre ma place pour être devant la caméra. Merci Philippe. Contrairement au titre que j'avais donné, je ne vais pas vous parler de l'Etna, parce que ça serait trop long, il a fallu que je coupe un petit peu. Et puis surtout que l'Etna, qui était le volcan qui était en éruption quasi permanente, il y a moins de choses à en dire, parce qu'il s'intéressait moins, parce qu'il était tout le temps en éruption, sauf la grande éruption de 1669. Mais tandis que le Vésuve, lui, a eu des éruptions spectaculaires et importantes, et qui ont donné lieu à beaucoup de relations, de commentaires, d'anecdotes, et même de poèmes. Donc, je vais vous parler plutôt de l'Etna, du Vésuve, pardon. Et ça ne sera pas un exposé de volcanologie, ça sera un exposé plutôt de comment les éruptions, les grandes éruptions ont été perçues. Alors, le Vésuve est donc un volcan actif, c'est le volcan actif, le plus grand volcan actif d'Europe. Mais la différence de l'Etna, il n'était pas connu comme tel par les anciens, avant son éruption catastrophique de 1779. Il étudie, comme on sait, Pompéi et Herculanum. Alors, certains auteurs, en particulier le géographe Strabon, qui est mort peu de temps avant l'éruption, remarquaient que des roches noircient, comme si elles avaient été soumises à l'action du feu. Et Strabon concluait que le Vésuve avait jadis pu brûler avec des cratères actifs, mais qui avaient fini par s'éteindre, faute de combustible. Donc, voilà, c'était peut-être un volcan, disaient certains, mais en tout cas un volcan éteint, et vous n'en parlez plus. Alors, bien sûr, le seul volcan dont parle Lucrèce dans son Dererum Natura, c'est l'Etna. Pline l'Ancien, dans son énorme Naturalis Historia, mentionne lui aussi l'Etna, mais il ne parle pas du Vésuve, qui à ses yeux n'était évident pas un monce ignivomus, une montagne qui vomit du feu. Et c'est cependant le Vésuve qui a contribué à faire connaître Pline l'Ancien à beaucoup qui n'ont jamais lu une ligne de son histoire naturelle. Pline compterait parmi les martyres de la science pour avoir voulu étudier de près l'éruption de 79 qui causa sa mort. Alors, je saisis l'occasion qui m'est offerte de déboulonner figurativement la statue de Pline, grand savant et victime de la science, martyre de la science. Alors, c'est une lettre de son neveu Pline le jeune qui a créé cette légende, car c'est une légende. Parce qu'il faut bien voir que Pline n'était pas du tout un savant, n'était pas un grand naturaliste. Quelqu'un qui était un savant comme Cuvier, et je parle là sous le contrôle de Philippe, disait que Pline était un compilateur. Il n'a que compilé toutes les choses de tous les écrits anciens sans y comprendre rien, sans même critiquer, etc. Mais ce n'était à aucun moment un savant. Et de toute façon, il est clair aussi que Pline, l'ancien, n'a pas étudié le Vésuve, n'est pas mort en voulant étudier le Vésuve de plus près. Et la lettre de son neveu Pline Leuven, si on la lit correctement, c'est une lettre à l'éloge de son oncle qui, en savant qu'il était, a voulu étudier de près l'éruption. Mais si on lit la lettre, je vous relis la lettre là. Pline, l'ancien, commandait la flotte. Il y avait des amis en dessous du Vésuve qui lui font venir un message, dit on s'inquiète, on voudrait être évacué, etc. Alors, il fait armer un cadre IREM et puis il part. Bon, alors, Pline Leuven dit, alors mon oncle change son plan et ce qu'il avait entrepris par amour de la science, il l'a fait par héroïsme. Bon, l'amour de la science, nous allons voir à quoi il se résume. Alors, il aborde chez des amis, bon, et Pline arrive, embrasse, alors je dis la lettre de Pline Leuven, embrasse son ami tremblant, le console, l'encourage et voulant calmer ses craintes par le spectacle de sa tranquillité, à lui, se fait descendre dans le bain. En en sortant, il se met à table et soupe avec gaieté, ou ce qui n'est pas moins beau, en feignant la gaieté. Pendant ce temps, le sommet du Mont Vésuve brillait sur plusieurs points de larges flammes et de grandes colonnes de feu dont la rougeur et l'éclat étaient avivés par l'obscurité de la nuit. Mon oncle répétait que des foyers laissaient allumés par les paysans dans leur fuite hâtive, et les villas abandonnées brûlaient dans la solitude, voulant par là calmer les craintes. Alors il se livrait au repos et dormit d'un sommeil qui ne peut être mis en doute, car sa respiration, rendue par sa corpulence grave et sonore, était entendue par ceux qui allaient et venaient devant sa porte. Mais la cour par laquelle on accédait à son appartement était déjà remplie de cendres mêlées de pierres ponces, qui avait élevé le niveau au point qu'on en restant plus longtemps dans sa chambre, il n'en aurait pas pu sortir. Alors on le réveille, il sort avec ses amis, mais suffoqué ou victime d'une christiania qu'il s'écroule et meurt. Alors, si on lit bien cette lettre, ce qu'apparemment tous les gens qui l'ont lu ne l'ont pas réfléchi, on est en droit de se demander où est l'héroïsme et l'amour de la science. Parce que Plin arrive, au lieu d'évacuer ses amis le plus vite possible, parce que ça tombait, la preuve, c'est que pendant tout ce temps-là, le niveau des tefras montait. Et alors, il prend son bain, il mange, il dort et il ronfle, et puis on le réveille, et puis il sort et il s'écroule. Alors, il n'a absolument pas étudié l'éruption, et apparemment ça n'intéressait pas, puisqu'il n'a même pas, on ne raconte pas, je pense que ce qu'on sait de là, ce sont ses amis qui ont réussi à fuir, et qui ont raconté ça après, de tous ces derniers moments, mais il n'est pas mentionné qu'il ait ramassé un morceau de Pierre Ponce, ou qu'il a regardé les tefras. D'ailleurs, de toute façon, encore une fois, Cuvier le dit bien, il n'a jamais fait aucune observation personnelle. Ce n'est pas comme Aristote. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il faudrait en finir avec cette légende que tout le monde répète, que Pline étudiait le volcan, voulait étudier le volcan, qu'il est mort victime de son courage, etc. D'ailleurs, des gens comme Vivant Denon, qui n'était pas un sceau, Vivant Denon qui avait pourtant lu Pline le jeune, il conforte cette légende, il écrit « Il aborda Arétina et ils abordent Arétina et vont jusqu'à Stabia, où il termina ses observations en cessant de vivre. » Il n'a pas fait d'observation, il n'avait pas le temps. Entre le bain, le souper et la sieste, il n'a fait aucune observation. D'ailleurs, ce n'était pas son style. Bon, voilà. Passons sur Pline l'Ancien et passons sur l'éruption de 79, parce qu'elle est connue, évidemment, Pompéi, Herculanum, etc. Après 79, le Vésuve n'eut qu'une activaton très modeste pendant plusieurs siècles. Bon, il n'était pas éteint, maintenant on le savait, mais c'était des petites éruptions. Et un des spécialistes du Vésuve à l'époque, c'était l'abbé Giulio Cesare Braccini, qui a écrit un ouvrage sur la grande éruption de 1631. et il fait un rappel des éruptions précédentes, d'après divers auteurs. Alors, il note en particulier, alors c'était peut-être la plus importante des petites éruptions, mais quand même, qu'en 472, c'est-à-dire peu de temps avant la fin de l'Empire romain d'Occident, qui était 476, advint une éruption plinienne, dite de Paul Léna, qui fut notée par le chancelier de l'Empire justinien dans son Chronicum. Alors, je cite là maintenant, « En 472, sous le consulat de Martianus et de Festus, le Vésuve, mont brûlant de la Campanie, bouillonnant de feux intérieurs, vomit ses entrailles brûlées et couvrit de fines poussières toute la surface de l'Europe, causant des ténèbres nocturnes pendant le jour. La mémoire de cette cendre, cause de peur, est célébrée à Byzance tous les ans, le 8e des îles de novembre. » Donc, en 472, il y a eu une éruption, une des nombreuses éruptions qu'on appelle plinienne, parce qu'effectivement, Plin Leven a très bien décrit la forme en champignon, en pin parasol, des nuées qui sortaient du volcan. Il y a eu une éruption apparemment importante puisqu'elle aurait couvert de cendres toute l'Europe, mais ce qui reste effectivement à vérifier. Alors, on en arrive, là on saute plusieurs siècles, et on en arrive à 1631. Alors, 1631, c'était une dont on a dit, dont certains ont dit que c'était l'éruption la plus désastreuse dont l'histoire fasse mention. Donc, c'était effectivement une très grande éruption. Elle commençait le mardi 16 décembre. Alors, toujours, Giudo Cesare Braccini, lui, en relate jour après jour la progression. Et il y avait des tremblements de terre qui accompagnaient cette progression, bien sûr. Il décrit l'ouverture du flanc de la montagne dont on vit sortir de la fumée, du feu, des cendres, des pierres et des flammes. Et au lever du soleil, on observait sur la montagne une nuée dense extraordinaire de la forme d'un pin, comme l'avait remarqué Pline, dont Braccini va chercher la lettre dans sa bibliothèque pour la citer, disant, voici décrit ici, il y a 1550 ans, ce que vous voyez exactement aujourd'hui. Alors, la population était bien sûr affolée. Le cardinal Boncompagno, qui était archevêque de Naples, et se trouvait à Torre del Greco, qui était sous le Vésuve en bas, il retournait immédiatement à Naples, donnait des ordres pour organiser une procession générale le jour même. Il alla chercher dans le trésor la tête et le sang du glorieux protecteur Saint-Janvier, Saint-Génaro. Alors, on constata que le sang était déjà liquéfié et bouillonnant, même avant d'avoir été approfait de la tête. Normalement, le sang ne commençait à se liquéfier que si on l'approfait de la tête. Mais ce qui fut considéré comme un signe de la colère de Dieu, la procession avec les reliques se déroulait en présence du Vicheroi et d'un grand concours de peuples, évidemment. Les confréries de Flagelland se battaient avec une telle fureur que plus d'une fois, on fut obligé d'enlever les fouets des mains de certains et des envoyés se reposer dans les maisons voisines. Le jour suivant, ça continue, mais alors là, chose étonnante, le jour suivant, on vit sortir du volcan un énorme torrent d'eau boueuse fourde qui se précipita vers la mer en se divisant en trois branches. Notre interprétation moderne, c'est que des pluies violentes avaient mobilisé la cendre accumulée et créé cette avalanche de boue ce lard que les Napolitains appelaient lava. Ce qu'ils appelaient lava, c'était l'avalanche de boue. Enfin, des torrents d'une matière liquide et de feu sortirent du cratère et détruisirent Torre del Greco. Et, dit Braccini, on aurait dit du plomb ou de l'étain liquéfié plutôt que tout autre liqueur. Alors, le 16 décembre, le cardinal ordonna une autre procession en direction du Vésuve et deux événements se produisirent qui tenaient du miracle. Le temps était sombre et nuageux et quand les reliques du saint sortirent de la cathédrale, un rayon de soleil les illumina et l'on vit apparaître au-dessus de la porte principale de l'archevêché le saint en habit pontifiquant bénissant la foule, ensuite arrivé à la porte à Capuana, l'archevêque présenta les reliques devant le volcan et fit trois fois le signe de la croix. Le nuage de fumée et de feu qui se dirigeait vers la ville se détourna alors vers la mer. Alors, l'énorme quantité d'eau vomie par une montagne in ivome fut très remarquée par les témoins, évidemment. L'érudit Nicolas Claude Fabri de Peresque reçut un manuscrit écrit par Don Severo Talfaglione, moine de la charteuse de San Martino. Je profite pour remercier ici Gaston Godard qui me l'a signalé et me l'a communiqué. Mais c'est une chronique extrêmement intéressante journalière de l'éruption entre le mardi 16 décembre 1631 et le vendredi 2 janvier. Talfaglione note que le lundi 8 décembre lors d'une procession une statue de la Vierge tomba et se brisa ce qui évidemment fut regardé comme de mauvais augures. Le 16 fut émis une grande fumée obscure et dense comme de la poie qui prit la forme d'un grand et gros pain exactement comme l'avait décrit et puis à 22h l'obscurité était si dense qu'on voyait à peine la ville depuis la charteuse de San Martino qui est située sur une éminence au sud-ouest de la ville. Le mercredi 17 dans la matinée survint une pluie abondante qui ne pouvant pénétrer dans la terre endurcie par une croûte de bitume s'écoula in un grand lava déracinant des arbres et causant beaucoup de ruines. Plus tard, sortia du cratère de grands torrents enflammés de bitume et de cendres comme du plomb fondu qui renversèrent tout ce qui était devant eux. Tachalion est précise que du cratère ne sortit pas de l'eau. L'eau n'était pas sorti du cratère. Ça, c'est une remarque effectivement importante. Mais du bitume liquide. son opinion personnelle est que ce feu ne pouvait être que le feu infernal que Dieu voulait montrer aux pêcheurs pour les faire se repentir. Un des ouvrages les plus cités sur l'éruption de 1631 est celui du vésuite Giudo Cesare Recupito qui lui valut une grande notoriété auprès des savants. Recupito note que ce furent d'abord les tremblements de terre qui effrayèrent la population puis ensuite la pluie de cendres et de pierres à laquelle succéda le terrent de feu mêlètre bitume. et de souffre. Enfin, la dernière cause d'épouvante fut l'idondation. Nos descendants qui diront ces choses, dit-il, nos descendants qui diront ces choses. ne croiront pas que ce soit des récits d'historiens, mais des fictions de poètes. Qui croira jamais qu'au même moment et de la même montagne aient jaillit des fontaines de feu et d'eau ? Alors ça, c'est effectivement tout à fait important. Qui pourra se persuader que deux éléments contraires aient pu s'associer ? Certainement, dans cette révolte de la montagne, tous les éléments se sont ligués contre nous. La terre avec les tremblements, l'air avec les pluies de rochers et de cendres, le feu avec l'incendie, l'eau avec le déluge. Alors effectivement, on retrouve que quand il y avait une grande catastrophe, on avait tendance à associer tous les éléments se ligués contre nous. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs aussi lors du tremblement de terre de Lisbonne en 1955. On voyait que la terre avec les tremblements, l'air avec le vent, le feu qui avait pris feu et l'inondation, le roche-marée. Donc c'était les quatre éléments se ligués contre les humains au moment de ces grandes catastrophes naturelles. Et là, le Véjus ne fait pas exception. Alors pour remercier Saint-Janvier de sa protection qui avait été tout à fait efficace, il fut décidé en 1636 d'ériger une colonne ou la Guglia surmonter de la statue du Saint qu'on peut toujours voir sur la piazza Ria Riosforza. Et alors plus réalistement, le viceroy Manuel Zuniega et Fonseca fut élevé sur la route de Portici un obélisque avec une inscription en latin qui exhortait les habitants, en tout cas ceux qui comprenaient le latin, à tenir compte des signes précurseurs. Alors, au XVIIIe siècle encore, les poètes ne restaient pas indifférents aux événements de la vie publique, une naissance princière, une victoire militaire, un tremblement de terre ou une éruption volcanique. Lors de l'éruption de 1630-E, elle donna lieu à une bonne dizaine de poèmes dans des styles variés. Alors, notons en particulier celui en 350 vers de Giovanni Battista Bercazzano qui s'appelle Bacco Evrcano. Le poème en dialecte napolitain se termine par les lamentations de Bacchus sur la perte des vignobles donnant des vins réputés comme le lacrima Christi et qui ont été détruits sur les pentes du Vésu. Alors, sautons un siècle et passons en 1737. Et l'éruption de 1737 est intéressante parce que c'est d'elle que date, qu'on peut dater, l'apparition du mot lave en français et lava en anglais aussi. Donc, le volcan qui était réveillé en 1631 d'un sommeil de plusieurs siècles ne devait plus se rendormir. Et les éruptions se succédèrent au cours des 17e et 18e siècles et les périodes de repos qui n'étaient souvent guère plus longs que quelques années se continuaient à avoir donné des signes d'activité. Le volcan continuait à fumer. L'éruption en 1737 est particulièrement intéressante car c'est sans doute à son occasion que fut employée pour la première fois pour désigner ce que nous appelons aujourd'hui les coulées de lave. Le mot lava qui dans le dialecte napolitain désignait originellement les flots d'eau debout qui se précipitaient dans le lit des torrents à la suite de portes et de souvaines inverses ou bien comme c'était arrivé en 1631 dans le lard ou sur les bandes du volcan. Jusqu'alors on parlait de feu ou de bitume liquide pour parler de ce qu'on appelle aujourd'hui la lave. Ces expressions sont encore souvent employées même jusqu'au début du 19e siècle. Le secrétaire de l'Académie des sciences de Naples Francisco Serrao donna lui aussi un journal de l'éruption et qu'il a étudié les laves produites par l'éruption aussi bien dans leur état fluide que solide. Les académiciens et Serrao en particulier étaient d'excellents observateurs et des bons expérimentateurs et ils étudièrent le degré de chaleur découlée, leur vitesse d'écoulement, etc. Ils s'élevèrent contre les descriptions de certains auteurs qui parlaient de torrents de feu ou de cendres en feu et démontrèrent clairement que la lave est une matière fondue fluide comparable à du verre qui devient entièrement solide lors du refroidissement ce que ne ferait pas le bitume. Il apparaît donc que la lave soit constituée de roches fondues. Serrao utilise systématiquement le mot lava pour désigner exactement ce que nous appelons nous la lave fluide ou solide. Son ouvrage a été traduit en français et dans sa traduction de l'italien c'est un auteur dramatique qui n'y connaissait rien en volcan et dans sa traduction de l'italien Duperon de Castera a malencontreusement traduit lava à l'époque par l'avange terme dont la dictionnaire de l'académie française dans son édition de 1818 dit ce mot n'a d'usage qu'en parlant d'une grande quantité de neige qui tombe tout à coup des montagnes. C'est un synonyme d'avalanche mais alors bon pourquoi le traducteur a-t-il trouvé ça ? Mais alors si on passe de l'autre côté de la Manche et qu'on regarde ce que disaient les Anglais alors le dictionnaire un des dictionnaires qui fait foi en Angleterre et même dans tout le pays anglophone c'est le Oxford English Dictionary le OED et si on regarde le mot lava dans le OED on trouve que la première mention une des premières mentions du mot lava en anglais se trouvera dans un article des Philosophical Transactions extrait traduit du français d'une communication de l'abbé Nollet qui était un électricien distingué membre de l'Académie royale des sciences et qui se rapporte à une visite de l'abbé au Vésuve le 14 septembre 1749 et Nollet avait lu l'ouvrage de Serrao et aidé de cette lecture quelques jours avant que Jalas visitait le volcan qu'on ait plus appris dans l'espace de cinq ou six heures que je passais sur la montagne j'ai conçu des idées plus nettes et plus justes que je n'avais pu le faire en plusieurs années par la lecture des autres ouvrages de cette espèce et alors Nollet mentionne des torrents immenses de cette matière qu'on nomme lava dit-il en français qui ont coulé du Vésuve en différents temps et que l'on prendrait pour délit de fer fondu ou de ma sphère parce qu'elles ont la couleur et la dureté donc il semblera donc que ce soit l'abbé Nollet que l'on doit avant 1750 la traduction du mot lave en français et ça c'est les anglais qui le disent donc ça doit être vrai quoi qu'il en soit Nollet compris que cette poussière qu'on appelle cendre n'est que la matière même des laves et que dans les grands embrasements elles se font jusqu'à être liquides et chassées avec la dernière impétuosité elles se divisent en pluie et demeure en poussière le vent s'en empare alors et selon sa direction sa durée et son degré de force il la porte plus ou moins loin et inonde un pays plus que l'autre donc ça c'est parfaitement correct Nollet avait bien compris à la fois la lave et les cendres qui étaient effectivement de la lave pulvérisée bon alors de 1751 à 1759 le Vésu fut en activité quasi permanente et puis en 1767 encore une grande éruption le lieutenant colonel du génie Andrea Pigonati publia une description de l'éruption pour toutes les éruptions en particulier les grandes il y a toujours des descriptions par des différentes personnalités qui ont donc je passe alors bien entendu la statue du protecteur Saint-Janvier fut conduite en procession sur le pont sur le Cébeto qui est maintenant asséché qui est le pont de la Maddalena et à trois heures le volcan cessa de tonner et après un moment la pluie de cendres cessa aussi et la coulée de lave s'arrêta en 1768 pour commémorer et l'intervention de Saint-Janvier une statue du Saint le bras tendu vers le volcan fut dirigée sur le pont le marquis de Sade avait fait le traditionnel voyage en Italie et à Naples en 1776 il raconte après avoir passé le pont de la Madeleine il ne faut pas manquer d'examiner à droite une statue de Saint-Janvier une main lamée sur le Vésure et comme s'il lui commandait de s'arrêter ce monument fut élevé lorsque ce volcan cessa son éruption de 1767 mais on eut bien soin de ne poser la statue qu'après qu'elle eût cessé il était comme l'on croit trop important de ne pas compromettre la réputation du Saint auquel le peuple eut une telle confiance que dès qu'elle fut en place il accourait par troupes et montrant le derrière au Vésure il s'écriait jette, jette Vésure nous t'en défions à présent Saint-Janvier te le défends bien donc voilà la réflexion du marquis de Sade qui manifestement ne croyait pas beaucoup à l'influence de Saint-Janvier alors bien sûr dès qu'une éruption commençait les savons se précipitaient maintenant courageusement à la différence de Pline se précipitaient courageusement ou d'ailleurs inconsciemment pour aller voir de près les torrents de lave et alors bien entendu Sir William Hamilton qui était le ça ne s'appelait pas ambassadeur mais qui était le délégué permanent de l'Angleterre au royaume de Naples et alors il écrit en il allait voir toutes les éruptions du Vésure c'était l'autorité sur le Vésure en 1767 alors le 31 mars 1666 je pensais la nuit sur la montagne monsieur Hervé frère du comte de Bristol fut gravement blessé au bras pour s'être approché de trop près je pensais toutes les journées et la nuit du 12 avril sur la montagne lors de l'éruption du 19 octobre 1768 après avoir observé de sa villa près du Vésure la forme en peint évidemment d'une oeuvre de cendre il décida immédiatement de monter sur le volcan accompagné d'un seul paysan à un quart de mille d'où il se tenait il vit s'ouvrir la montagne avec un grand bruit une fontaine de feu liquide s'éleva et un torrent de lave se précipitait directement vers lui la terre tremblait et des nuages de fumée noire et de cendre causaient une obscurité presque totale mon guide alarmé prit ses jambes à son cou et je dois avouer que je n'étais pas tranquille je le suivais de près et nous avons couru presque 3000 sans nous arrêter dit Sir William alors il y a beaucoup de l'éruption de 1779 a été également décrite comme toutes les autres en particulier par Dominique vivant de nom et qui fut le premier directeur du musée du Louvre mais qui était alors secrétaire d'ambassade puis chargé d'affaires de France à la cour de Naples donc il a donné une excellente description aussi de l'éruption mais j'y passe le Gasparo Soderini qui était résident de la république de Venise à Naples écrivait au Sénat après l'explosion violente du 5 août la plebe de Naples elle a trouvé leur roi au théâtre je cite Soderini la plebe de Naples elle a trouvé le roi au théâtre pour obtenir l'ordre d'exposer la statue et les ampoules de Saint-Janvier et que les plus impatients forcèrent les portes de l'église et menacèrent l'archevêque qui voulait attendre les ordres de la cour donc c'était vraiment extrêmement important alors bien entendu l'ambassade Hamilton note que toute la foule les manifestations les cris les il termine Soderini Hamilton termine Naples si des précautions rapides n'avaient pas été prises en temps voulu Naples aurait peut-être en plus grand danger de souffrir des désordres des classes inférieures de la population que de la colère du volcan parce qu'effectivement la population se paniquait alors cette magnifique éruption celle de 1679 fut immortalisée par des toiles du peintre autrichien Michael Woutke qui accompagné en compagnie de Saint William avait fait plusieurs ascensions du volcan et il s'était approché du cratère en éruption alors je ne vous montre pas de de diapositive de ce magnifique tableau mais je vous suggère d'aller le voir au Louvre L. Richelieu deuxième étage c'est à 1864 et vous verrez là un très beau tableau de l'éruption de 1779 avec des tout petits personnages qui sur une éminence admirent au mépris du danger le spectacle au teint de flammes voyantes de l'éruption ça vaut la peine d'aller le voir alors le Ferdinando Galliani était un économiste napolitain qui avait été secrétaire de l'ambassade de Naples à Paris entre 1959 et 1969 c'était un homme de culture et d'esprit et l'abbé Galliani était lié d'amitié avec tous les intellectuels des Lumières des encyclopédistes d'Alembert Grimm et d'Hydro etc. et de retour à Naples il occupait plusieurs postes officiels alors en 1779 le soir même de l'éruption pour divertir ses compatriotes il composait une plaisanterie satirique ou burlesque qu'il a appelée alors je traduis très épouvantable description de l'épouvantable épouvante qui épouvanta tout le monde et qui la publissa sous le nom d'Onofrio Galeote qui était un auteur d'opuscules connu pour son style enflé et ridicule alors elle parut le lendemain même et eut un vif succès parmi les merveilles qui accompagnèrent cette épouvantable éruption il y a d'Yani contre le fait que de tous les gens qui hurlaient de peur la plupart n'avaient rien vu car des revels de Naples on ne voyait rien et c'était là qu'on criait le plus une autre oui effectivement dans le si on les revels du quartier d'Espagnoli etc. se encaissait on est évident qu'on ne voit pas le Vésuve et c'est là qu'on criait le plus une autre merveille fut que tous les peintres et barbouilleurs et pittori pittorelli pittorici et pittoroni se mirent à peindre l'éruption et alors il y a eu aussi un poème bien entendu du père Michelangelo Ciccone qui a écrivé Il Vésuvio un poème anacréantique sur l'éruption c'est un poème qui a 900 en quatre heures au syllabique qui est un dialogue entre des bergers d'Arcadie Philano et Philide et il est dédié à Sir William Hamilton cœur magnanime et au génie appliqué à l'étude alors dans le poème le Vésuve commence à rendre hommage à Hamilton du grand roux au britannique le sage ambassadeur combien pour me bien connaître à titre d'Arcidore et de sueur et puis alors Philide qui est la qui est la bergère décrit l'éruption à Philano qui ne l'a pas vue et alors Philano cherche alors à rassurer Philide et propose de lui expliquer les causes des éruptions du Vésuve mais Philide lui explique que pauvre faible femme elle est ignorante des livres et condamnée au fuseau et à l'aiguille la faute cependant pardonne-moi dit-elle n'est pas à notre sexe la faute ô Philano me semble seulement à votre empire et Philide est de poursuivre vous nous teniez prisonnières d'étapes domestiques et vous nous remplissez l'âme de crainte puis vous dites que nous sommes faibles et pourtant les femmes remarquables ne manquent pas continue-t-elle elle cite la grande Catherine l'impératrice Marie-Thérèse et à Naples l'intellectuelle révolutionnaire Eleonora Pimentel et la savante physicienne Maria Angélie Ardigendi donc c'était un poème féministe à l'époque alors passons à 1794 et là aussi c'est intéressant parce qu'il y a encore une relation avec autre chose c'est que en 1794 il y a eu une éruption importante du Vésuve et puis il y a eu une pluie de pierres qui est tombée à Sienne environ 18 heures après l'éruption du Vésuve alors effectivement vers les dernières années du 18e siècle on commençait à ne plus trouver ridicule que des pierres tombent du ciel et c'est d'ailleurs Gladny a écrit son mémoire sur l'origine des météorites dans les petits corps entre Jupiter et Mars mais qui est toujours d'actualité mais alors certains pensaient même si on admettait qu'il y a des pierres tombées du ciel certains pensaient que les pierres avaient été formées pendant l'atmosphère donc elles avaient été lancées par des volcans peut-être même des volcans lunaires il n'y a plus de pierres de Sienne donna donc lieu à une juge polémique alors Giorgio Santi professeur de sciences naturelles à Pise pensait que les pierres avaient été éjectées par le Vésuve le père Ambrogio Soldani qui est je parle toujours sous le contrôle des spécialistes un des pères de la micropaléontologie soutenait qu'elles avaient été formées par condensation de vapeur dans l'atmosphère le grand naturaliste Lazzaro Spallanzani professeur à l'université de Pavie pensait quant à lui qu'il n'était pas absurde de supposer qu'une tornade est entraînée dans la haute atmosphère des pierres qui serait retombée plus loin et Lord Bristol évêque de Derry qui se trouvait à Sienne à ce moment-là écrivit à Sir William Hamilton son confrère à la Royal Society pour avoir son opinion sur l'origine des pierres alors la bibliothèque britannique qui était un un mensuel tout à fait extraordinaire qui parlait qui reprenait un tas d'articles scientifiques partout et qui les traduisait en français alors il analyse la lettre de Sir William Hamilton qu'elle a écrite à la Royal Society alors l'auteur c'est-à-dire William Hamilton etc raconte d'abord ce fait extraordinaire sur lequel on lui demande son avis alors les physiciens d'ici peuvent faire la première de ces deux suppositions c'est-à-dire les volcans ou la production dans l'atmosphère je désire connaître votre opinion sur ce fait alors voilà maintenant donne son opinion de Hamilton c'est ma première objection s'est élevée contre le fait lui-même mais nombre des témoins est si considérable qu'on ne peut se refuser à leur évidence donc il fallait quand même encore croire à la suite des pierres j'en suis maintenant réduit à un scepticisme parfait l'auteur avant l'auteur c'est Hamilton avance une autre conjecture c'est que les cendres volcaniques portées dans l'air jusqu'au territoire de Sienne et se trouvant là mêlées dans un nuage orageux auraient pu se réunir et former à la manière des grains de grêle l'action du fluide électrique aurait pu vitrifier ensuite leur surface le père Ambrojo Soldani professeur à l'université de Sienne a publié une dissertation sur ce phénomène dans lequel il se considère comme un dépendant du Vésu alors on passe maintenant à 1805 et là c'est une éruption encore une fois spectaculaire mais dont a été témoin Alexander von Humboldt et il y a dans le il a écrit une lettre qui est elle je crois inédite à son ami chimiste Louis-Jacques Thénard une lettre datée de Naples et conservée aux archives de l'Académie des sciences alors je cite cette lettre partiellement le hasard nous a singulièrement favorisé car tel est notre métier que tout ce qui est une calamité publique devint un objet d'observation pour le naturaliste alors le Vésu ne nous présentait depuis trois semaines qu'une petite bouche qui avec un ronflement effroyable lançait des vapeurs luisantes des scories des roches fatigué d'attendre nous devions partir pour l'Allemagne de 14 lorsque le 12 août à 10 heures la nuit la montagne creva et lançait une abondance de lave et divisée en cinq branches alors il raconte un peu le détail la formée la lave a parcouru les premières 1400 toises en moins de 4 minutes elle a dévasté et dévasté encore beaucoup de vignes et de maisons de campagne il est impossible de vous dépeindre à la majesté de cet horrible spectacle tout le flanc de la montagne en feu il y a phosphorescent de 3500 toises de long un nuage luisant au-dessus du reflet de la mer bon etc etc alors dans son carnet dans son carnet de voyage un bol témoin locace il se borne et que dans la lettre à son ami Thénard il se borne à noter couler de lave sorti du Vésup jusqu'à la mer le 12 août voilà mais par contre la lettre à Thénard est beaucoup plus explicite et puis alors en 1822 il y a eu encore des grandes des grandes éruptions en 1820 Humboldt était retourné là en 1822 d'ailleurs il en parle dans ses tableaux de la nature et puis il y a l'éruption de 1906 alors éruption en 1906 du tremblement de terre ça s'est passé en avril 1906 et l'éruption qui était la plus grande du 20e siècle elle durait de 4 au 21 d'avril et victa plus de lave qui n'en a jamais été mesurée lors d'une éruption du Vésuve elle consa au total 216 morts et 112 blessés graves alors le professeur Raffaele Vittorio Matteucci qui était le directeur de l'Observatorio Vesuviano depuis 1903 ne quitta pas son poste pendant toute la durée d'éruption il reçut une médaille d'or en reconnaissance de son dévouement et puis le 18 avril en plein milieu de l'éruption advint le grand tremblement de terre de San Francisco 1906 alors Matteucci depuis l'Observatoire fit connaître son opinion malgré la distance séparant le Vésuve de la Californie et en dépit de l'absence d'une coïncidence exacte entre l'éruption du volcan et le tremblement de terre de San Francisco je crois qu'une relation étroite existe entre les deux phénomènes que je considère être différents effets d'une même cause commune mon opinion est que les éruptions et les séismes ont une intime connexion réciproque ce qui est rendu très évident par les présents phénomènes du Vésuve et de Californie Matteucci qui n'était pas un rassaut sans doute mais croyait qu'encore que les éruptions volcaniques et des tremblements de terre étaient liés même à très grande distance et puis alors nous arrivons à la dernière éruption du XIXe siècle et qui est d'ailleurs la dernière éruption de 1944 alors la dernière éruption elle est très bien décrite dans un roman de Malaparte qui s'appelle il l'appelle les Lapos et c'est une parce qu'à cette époque-là Courte-sur-Malaparte était alors officier de liaison avec les troupes américaines et il décrivit l'éruption dans le chapitre 9 de son roman qui s'appelle La pioggia des foies et alors je ne vais pas lire tout ça mais simplement il reparle encore de tous les gens d'être misérables les gens vécus de haillons d'autres tout nus accouraient portant des cierges et des torches aux madonnes au sein des tabernacles ou bien genouillés sur la etc. se frappant la poitrine se déchirant la figure versant des larmes et puis alors le point intéressant c'est qu'il décrit une scène où la populace jette dans le cratère des offrandes que l'on croirait destinées aux dieux du Vésuve et ça c'est en 1944 le soir c'était au mois d'août quand nous venions d'Amalfi nous aperçûmes au flanc du volcan une longue théorie de flammes rouvôtres qui montaient vers le cratère nous demandâmes à un pêcheur ce qu'étaient ses lumières c'était une procession qui montait pourtant portant au Vésuve des offrandes votives pour apaiser sa haine et le supplier de ne pas abandonner son peuple après avoir prié tout le jour au sanctuaire de Pompéi précédant par un essaim de prêtres revêtus des ornements sacerdotaux et par des jeunes gens portant les bannières et les étendards des confréries et de grands crucifix noirs un long cortège de femmes d'enfants et de vieillards s'étaient mis en route pleurants et priants sur l'autostrade qui de Bosco-Trécase émène au cratère et certains agitaient des rameaux d'oliviers des branches de pain des serments lourds de grappes d'autres avaient des paniers pleins de fromage de chèvre de fruits de pain d'autres de pizza et de gâteaux de fromage blanc sur les plats de cuivre d'autres enfin des agneaux des poulets des lapins et des cabars remplis de poissons à rêver à la cime du Vésuve cette multitude pieds nus et en guenille le visage et les cheveux couverts de cendres avaient pénétré en silence à la suite des prêtres qui psalmodiaient dans le vaste amphithéâtre de l'ancien cratère et donc ils avaient la foule s'était rassemblée tout autour du cratère éteint et pleurant et criant elle lançait dans la gueule du monstre les offrandes votives le pain les fruits les fromages le vin et répandait sur des blocs de lave le sang des agneaux des poulets et des lapins égorgés qu'elle jetait ensuite palpitant encore au fond de la Bible ça ce qui est intéressant c'est que c'était une espèce de procession avec les autorités ecclésiastiques en tête alors depuis 1944 le Vésuve est silencieux mais il n'est qu'assoupi et son réveil poserait de graves problèmes aux 700 000 personnes qui habitent sur ces pentes et si Saint-Janvier ou le dieu du Vésuve n'interviennent pas je vous remercie merci c'est presque plus des remarques que des questions une première remarque c'est qu'il y a eu deux ou trois éruptions un peu après l'an 1000 et dont parle Saint-Pierre d'Amiani qui était un moine camaldule et ses relations sont très intéressantes parce qu'en fait elles sont même pleines d'humour c'est en latin c'est d'humour en latin c'est pas fréquent et il dit que la croyance populaire apparemment à l'époque c'est que s'il y avait des éruptions c'était une bouche d'enfer évidemment comme tous les volcans et que s'il y avait une éruption c'est qu'il fallait faire de la place dans l'enfer pour des âmes damnées qui arrivaient et parmi ces anecdotes il y en a une qui il relate que lors d'une de ces éruptions le prince de Bénévent qui était un tyran et qui était une très mauvaise personne s'est exclamé en disant il va y avoir bientôt une âme qui va aller en enfer et la nuit même la nuit même allant couchant avec une prostituée il serait décédé et l'âme en enfer en fait c'était lui-même donc ce texte de Pierre Damiani il y a quelques anecdotes de ce genre qui montrent que cette croyance populaire très étonnante que c'était des bouches d'enfer et qu'il fallait faire une éruption ça consistait à faire de la place Braydon raconte dans son voyage en Sicile qu'en parlant à des paysans le truc et qui lui disait mais il y a dans l'Etna dans l'enfer un de vos rois un de vos rois hérétiques etc c'était bien sûr mais même Tarfalion vous en avez fait allusion c'est ce Chartreux qui a décrit l'éruption de 1631 était partisan d'une c'était une bouche d'enfer aussi dans son esprit des flammes sortaient de l'enfer c'était bien sûr alors ma deuxième remarque c'est à propos de Tarfalion justement ce Severo Tarfalion qui était donc Chartreux à Saint-Martino et donc il voyait le Vésuve devant lui on a le Vésuve devant soi a fini sa vie à la Chartreuse Sainte-Marie c'est une ruine aujourd'hui et on m'y a montré l'endroit où serait sa sépulture alors ce serait très curieux de savoir malheureusement moi j'ai rien trouvé il est par la force des choses passées devant le Puy-de-Dôme ça a dû lui évoquer le Vésuve qu'en a-t-il pensé je ne sais pas s'il a écrit là-dessus s'il y a dans les archives des Chartreux un texte de Tarfalion sur le Puy-de-Dôme ce serait vraiment très intéressant de le trouver parce qu'à l'époque on n'avait aucune idée de l'origine volcanique de la chaîne des puits le texte que tu m'as communiqué il a été effectivement très intéressant d'autres questions des marques des demandes effectivement on peut craindre une éruption future mais ça serait quand même une situation je suppose que les Italiens ont pris des dispositions d'évacuation éventuellement je n'ai pas entendu je n'ai pas entendu ta question ah pardon l'éventualité d'une éruption dans le futur du volcan sûrement de quoi inquiéter les Italiens je pense que les autorités italiennes et l'Observatoire et tout ça ont pris des dispositions d'évacuation ce qui inquiète plus maintenant les autorités l'INGIVO c'est beaucoup plus le côté des champs flégréens que le Vésuve proprement dit mais ça serait plutôt les champs flégréens qui sont extrêmement peuplés aussi il y a un volcan extrêmement actif donc je crois nos dernières nouvelles que c'est ça qui inquiète plus l'INGIVO mais ça se produira un jour à l'échelle géologique alors maintenant maintenant savoir s'il y a des possibilités d'évacuation des forces comme ça ça je ne sais pas oui ça risque d'être une quasi comme ils disent une question quand même un collègue napolitain m'a dit une fois je ne sais pas ce qu'il en est à propos de l'éruption de 1944 que les américains ont bombardé le cratère avec l'espoir de colmater le trou lors de l'éruption je ne sais pas ça je ne sais pas mais en tout cas ce que je sais c'est qu'au moment de l'éruption il y avait un certain nombre de bombardiers américains qui étaient qui étaient à terre là à côté mais qui ont été détruits par les projections par l'éruption donc ça je ne sais plus exactement combien mais je crois là ah bah oui parce que les coulées de lave qui détruisirent les villages vous avez pas dit les villages de San Sebastiano Vesuvio Massa di Somme et Ottaviano ainsi qu'environ 88 bombardiers B-25 de l'US Air Force donc qui ont été eux alors c'est sûrement pas eux qui ont été lancés des bombes après sur le Bédu parce qu'il y a 88 bombardiers qui étaient là donc ce point qu'ils aient bombardé le cratère ça je ne sais pas mais en tout cas c'était sûrement pas avec les bombardiers qui ont été détruits l'histoire que j'avais entendue quand on était à Naples était que il y avait effectivement un bombardier qui devait rentrer sur son aéroport qui était un petit peu qui avait des problèmes un petit peu techniques et qui avaient vraiment visé le cratère pour se délivrer de sa mort et que c'est ça qui avait été en train de lancer l'éruption ah oui ça me paraît tout à fait vraisemblable est-ce que quelqu'un veut poser une question en ligne les questions sont enfin les commentaires sont un peu plus bas là dans l'écran mais alors n'hésitez pas à poser une question peut-être encore bien bien écoutez on va remercier et féliciter encore Jean-Paul pour son exposé sur les volcans merci beaucoup on va bien éclair pour son éru